Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration et pour cela on partira d'une image qui est ici. Donc on va tout de suite aller dans fichier nouveau. Nous allons aller dans affichage, on va choisir plein écran. Et puis dans affichage on va choisir ici l'option wild screen qui en fait est la possibilité d'avoir les deux bandes ici avec tous nos pictos comme ceci. Maintenant on va dans fichier, importer. Voilà on va importer ici le modèle. On fait ouvrir, incorporer. Je vais tout de suite faire apparaître la fenêtre ici calque et objet. Et ici il y a le calque 1 dans lequel il y a mon image, vous voyez qui est ici. Donc si je double clic sur le calque 1 je peux le renommer en modèle. J'appuie sur entrer pour valider. Je vais tout de suite diminuer l'opacité de ce calque. Je me mets ici, là je fais un clic droit et je mets 50. Je pense à bien verrouiller ce calque de façon à ne plus pouvoir l'y toucher. Peut-être avant ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû réduire un petit peu la taille de mon image. Donc je clique ici sur la flèche. J'appuie sur contrôle et shift, ce qui permet de réduire mon image par rapport à son centre tout en gardant les bonnes proportions. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant je le verrouille. Je clique ici sur l'optique plus de façon à ajouter un calque. Alors il est possible que l'optique plus soit en bas chez vous parce que j'utilise une version en développement d'Inscape, la version 1.2 alpha du 1er mars 2022. Je clique ici pour ajouter un calque et je vais tout de suite le nommer Illus. Je clique sur ajouter. Alors pour zoomer, on appuie sur la touche plus du clavier. Pour dézoomer c'est moins. Et puis on peut également cliquer sur la molette pour zoomer et shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer dans l'autre document, je clique sur la molette, je reste à piller. On va sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés pour faire le carré qui est derrière. Je clique, je glisse. Je fais ainsi le premier carré. Je vais mettre une petite couleur rouge de contour. Donc pour mettre une couleur rouge de contour avec la molette, je vais cliquer sur le rouge là. Je vais faire un clic droit ici. Vous voyez, il y a 0,25 mm d'épaisseur de contour. Donc clic droit. Je vais mettre à 1 de façon à ce que vous puissiez bien voir ça. Puis j'ai l'opacité à 50, je vais la mettre à 100. Clic droit, voilà. 1 c'est peut-être un peu beaucoup. Et le fond, j'en veux pas. Là, j'aurais pu faire un carré. Mais ce qu'on va utiliser, on va utiliser l'outil Courbe de Béziers. C'est pas mal de comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil Courbe de Béziers lorsqu'on débute. Donc je clique ici, ce qui me fait un premier nœud. J'appuie sur CTRL, ce qui me permet de rester bien à l'horizontale. Voilà, je vais faire un autre nœud ici. Je me déplace à la verticale, toujours en ayant la touche CTRL appuyée. Donc je clique là-dessus. On reste toujours appuyé. On se déplace comme ça à l'horizontale. Et puis on vient fermer notre tracé en venant au-dessus du nœud. Et automatiquement, vous voyez, il devient rouge. Je clique, il ferme ma forme. Donc je lui mets une couleur rouge. Donc je clique sur la molette. Je clique avec la molette sur la couleur rouge. Je vérifie que ces deux nœuds soient bien alignés. Donc pour être sûr, je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds ici. Je fais un clic et glisser de façon à faire un rectangle de sélection. Je clique ici sur la fenêtre Aligné et Distribué. Et je clique sur ce petit picto pour aligner verticalement. Donc par rapport au dernier objet sélectionné. Maintenant, je suis sûr que les deux nœuds sont bien alignés. Pour faire le petit arrondi, j'ai qu'à me mettre ici au milieu. Je clique, je glisse, ce qui fait apparaître les petites poignées, comme ceci, là. Et qui arrondit un petit peu ma ligne. Alors si vous n'avez pas les poignées, c'est que vous n'avez pas ce petit picto d'affiché, là. Vous voyez ? Donc maintenant, je mets ici à peu près au milieu. Je clique, je glisse. Donc on va créer un premier rectangle ici. Toujours avec l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je me mets ici, je clique, je glisse. Voilà. Alors on peut zoomer pour vraiment bien l'arranger. Et en cliquant ici sur l'outil Sélectionner et Transformer, on a les flèches qui apparaissent. Ce qui permet de coller le plus possible à l'élément de derrière. Voilà, on va dire que c'est bon. On va faire un autre rectangle ici. Mais ici, plutôt, je clique, je glisse pour faire l'autre rectangle. Voilà, je zoom. Puis je peux réduire un petit peu. Ce que je peux faire également, je peux diminuer l'épaisseur. Je vais mettre ça à 0,1. Ce qui permet de coller un peu plus à l'élément qui est derrière. Et ce qui est pas mal. On va faire un deuxième rectangle. Ici, hop, c'est pas mal. Là, on va faire plusieurs rectangles. Donc je clique ici, je glisse. On va utiliser une nouveauté de cette version d'Inscape en allant dans Chemin, Effet de chemin. Et on clique ici sur le petit plus et on va choisir Copie. Ce qui permet, vous voyez, d'avoir des copies rapidement. Alors moi, ce que je veux, je veux une seule colonne. Et je veux 10 lignes. Voilà. Et je veux un espacement, un Y qui me semble, de 25 à peu près. Alors c'était pas 25, on va être 26, 40. Allez, on va dire que c'est bon. Maintenant, je vais réaliser ici les petits cercles. Ici et ici. Avec l'outil, donc, créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique, je glisse. Alors si j'appuie sur CTRL et que je me déplace à peu près à 45 degrés, ça me fait un cercle parfait. Je vais dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer, je peux cliquer là-dessus ou faire CTRL-D. Comme ça, j'ai deux objets. Alors je reviens en arrière. Voilà. Je sélectionne. Si je fais CTRL-D, automatiquement, vous voyez, j'ai un cercle qui apparaît avec son calque, objet qui lui est propre. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et en appuyant sur CTRL, je le descends à la verticale correctement. Je duplique encore CTRL-D. On les aligne pour être sûr que c'est parfait. Je vais prendre un cercle. Ici, je fais un CTRL-C. Je zoom ici et je le colle CTRL-V. Je le réduis en appuyant sur CTRL et sur la petite flèche là. Là, j'ai plusieurs éléments. Je peux éventuellement utiliser l'effet de chemin. Pourquoi pas. Copie. Donc des colonnes, j'en veux 5. Et des lignes, une seule. Et puis l'espacement en Y. On va mettre 15. Ça devrait être bon. Je clique sur le petit plus plutôt. Voilà. On va dire que c'est bon. Je vais importer le logo en allant dans Fichier, Importer. Voilà, le logo est ici. Il sera téléchargé en bas de la vidéo. OK, j'incorpore. Donc pour le déplacer, je sélectionne bien sûr l'outil Sélectionner, Transformer des objets. Je clique ici sur le S et je viens le placer comme ceci. Je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL pour ne pas déformer le logo. Là, ici, je peux faire éventuellement un petit rectangle. Je vais utiliser le magnétisme de façon à ce que ça colle correctement à l'objet du dessous. Voilà, je duplique cet objet. Je désactive le magnétisme. Et puis je vais sélectionner cet outil-là pour faire ce petit rectangle comme ceci. Donc ceci étant fait, on va maintenant mettre les petites couleurs. On sélectionne tout. On déplace ça vers le bas. Là, ce que j'aimerais faire, c'est séparer cet objet, celui-là, en deux en utilisant le rectangle. Donc avec Shift, je sélectionne les deux objets. Et je vais dans Chemin et je fais tout simplement Différence. Chemin, je fais Séparer. Vous voyez, j'ai deux objets comme ceci. Et par contre, pour avoir ici la zone noire, lorsqu'on mettra la couleur, je vais refaire un petit rectangle que je vais mettre comme ceci et que je vais aligner correctement par rapport à celui-là. Donc j'appuie sur Shift, je vais dans Aligner et Distribuer et j'aligne horizontalement. Donc maintenant, on va passer à la mise en couleur. Donc pour cela, je fais apparaître ici la fenêtre Calques et Objets. Je vais dans Modèles. Je repasse ici l'opacité à 100%. Voilà, je sélectionne ce rectangle. Je vais sélectionner l'outil Pipette. Le raccourci CD pour cliquer sur la couleur. Là, c'est parfait. Je supprimerai les contours après. Voilà, je sélectionne cet objet maintenant et celui-là. Je sélectionne le petit pipette. Je vais cliquer ici pour mettre une couleur. Et puis si je veux un dégradé, je vais donc cliquer ici sur l'outil Créer et éditer des dégradés. Je me mets à cet endroit-là. Je vérifie bien ici que j'ai l'outil Créer un dégradé linéaire. Je clique et je glisse vers le haut en appuyant sur CTRL, toujours pour rester bien à la verticale. Et puis là, vous voyez, le petit cercle est bleu. Ça veut dire que si j'utilise l'outil Pipette et que je vais récupérer la couleur, par exemple ici, ici, voilà, vous voyez, la couleur change. Je vais rajouter un petit taquet de couleurs de façon à avoir une zone plus claire. Donc pour ajouter un taquet de couleurs, je clique ici. Je double-clique à cet endroit-là. À ce moment-là, vous voyez, j'ai un petit losange qui est bleu et sur lequel je peux mettre, par exemple, cette couleur. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre les rectangles ici avec la couleur qu'il y a sur cet objet. Donc c'est à peu près noir. Je clique. Puis avec la pipette, je récupère la couleur. Sur cet objet, alors là, ce que j'aurais dû faire, vous voyez, je vais le faire dépasser un petit peu. Je vais faire une soustraction pour avoir un objet qui soit bien coupé à cet endroit-là. Pour le couper correctement, je clique sur cet objet derrière, celui-là. Je le duplique, CTRL-D, je sélectionne ce rectangle, je vais dans Chemin et je fais Intersection. Comme ça, celui-là, il est bien découpé correctement. Donc sur cet objet, je vais mettre une couleur, donc toujours avec le petit pipette. Je clique dessus là, puis je clique à peu près au milieu. Voilà. Et puis ce rectangle-là, je le sélectionne, je sélectionne la pipette, puis je mets la couleur un petit peu foncée qui est là. Par contre, cet objet est placé beaucoup trop haut dans la pile ici. Vous voyez, il est en haut. On va le descendre. Alors pour le descendre, on peut cliquer, glisser, puis venir le poser où on veut. Où on peut utiliser ces petites options pour les descendre et pour les monter. On a également les mêmes options ici, où on peut monter et descendre notre objet. Donc il nous reste à mettre ici le logo en blanc. Également à venir mettre une couleur sur le petit rectangle là, comme ceci. Ça devrait être bon. J'ai oublié ici de mettre une couleur, comme ceci. Et puis là, j'ai mon petit carré qui est noir. Hop, je vais mettre la couleur un petit peu gris foncée, pardon. Ouais, ça devrait être bon. Donc je sélectionne tout et je vais supprimer tous les contours en cliquant là-dessus. Et avec la molette, je clique sur la croix. On a notre objet qui est fait. Voilà pour le petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.